Musique Salut à toutes et à tous amis gamers et gameuses, geek et geekettes, c'est Koyu et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing plutôt imprévu sur un objet que l'on a pu choper, moi et ma petite chérie, vraiment à notre grand grand étonnement, un objet que vous allez découvrir en quelques minutes, et on s'est dit tiens c'est vrai, on avait envie de se prendre ce truc là bien spécial, et le magasin près de chez nous, qui en général a toujours tout dans ce domaine, n'en faisait pas état dans ses publicités, ni dans ses mails, ni même en magasin, et on s'est dit bah tiens on va quand même leur téléphoner, leur poser la question, voir même s'ils ne comptaient pas le vendre, et bien voir s'ils pouvaient le commander, éventuellement on perdait rien à savoir, on a donné le petit coup de fil et nous ont dit écoutez non non il n'y a pas de soucis, c'est prévu, et d'ailleurs ça rentre très prochainement, donc passez mettre un à compte et on vous en met un de côté, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait, et ce matin nous avons été chercher l'objet tant convoité, et vous allez le voir, la voici, la voilà, la super Nintendo classique mini, vraiment je suis super super heureux parce que je pensais que ça allait être comme l'autre, impossible à avoir à cause, vous le savez bien, de la spéculation dans ce monde pourri, et je ne me trompais pas parce que ce matin, lorsque j'ai été chercher mon exemplaire que j'ai réservé vraiment tardivement, c'est à dire hier, j'ai vu plusieurs personnes sortir avec 4, 5, voire 6 boîtes sous le bras, j'espère qu'ils resteront avec ceux-ci sous le bras, comme ça il y en a une qui claque, ils pourront jouer jusqu'à la fin de leur vie avec, mais j'espère qu'ils ne les vendront pas, parce que vraiment je trouve ça dégueulasse, ça brise la passion de plusieurs personnes, dont moi et d'autres passionnés, et voilà, c'était la petite parenthèse, maintenant on va passer à la présentation du packaging que voici, donc vous voyez, 20 jeux plus 1, c'est pas beaucoup, mais ça fait déjà quand même le boulot, et donc vous la voyez, elle est vraiment mignonne, on dirait la boîte de l'époque, mais en plus petit, parce que vraiment, elle est très très petite cette boîte, je m'attendais à ce phénomène, mais pas à ce point-là, regardez avec ma main, c'est juste minuscule, il n'y a pas d'autre mot, c'est mignon, et c'est tout beau, la boîte va rester vraiment en bon état, donc là vous voyez à l'arrière du traditionnel, avec la présentation des jeux qui sont intégrés, comme le Super Mario World, que je vais dévorer comme un fou, parce que j'ai adoré ce jeu, mais également le Zelda Link to the Pass, le Mario Kart, le Super Street Fighter 2 Turbo, vous avez également le Donkey Kong Country, je sais même plus où regarder, le Secret of Mana, un excellent RPG que je vais bouffer dans tous les sens dès que j'aurai l'occasion de le faire, vous avez également le Star Fox, donc le premier, mais également le 2, qui n'est jamais sorti sur la console et qui est intégré, je sais pas encore de quelle manière, là je regarderai, je vous donnerai mes impressions une fois que j'aurai déballé et testé la machine, alors on ne va plus attendre, on va déballer ça tout de suite, parce que moi aussi j'étais impatient de le faire, donc on va ouvrir ça précautionusement, et retirer la couverture, et donc là vous voyez, traditionnel encore, un petit bouquin, le parenting manuel, donc le mode d'emploi, je l'irai plus tard, sur le côté on va trouver tout naturellement les manettes, donc regardez-moi ça, c'est la réplique exacte, mais vraiment exacte des manettes de l'époque, les boutons sont vraiment de très bonne facture, j'ai l'impression d'avoir la manette originale, mais neuve, dans les mains, avec une petite différence que je vais vous montrer tout de suite, regardez, c'est la connectique, c'est un peu les mêmes connectiques qu'il y avait sur la NES Mini classique, vous voyez, donc une connectique différente, je suppose de meilleure qualité et plus pratique, puisqu'ils n'ont pas gardé celle des manettes originales, c'est un peu dommage, parce que j'ai encore mes manettes, mais ce n'est pas grave, je m'en servirai sur ma Super Nintendo, que j'ai toujours. Alors tout naturellement, et ça c'est une différence avec la NES classique, qui était vendue en rupture de stock, merci encore aux spéculateurs qui la vendent des prix fous, mais ici il y a une deuxième manette, donc c'est super, je vais pouvoir m'éclater avec ma chérie, mais également avec mes enfants, sur des jeux juste superbes, des jeux familiaux, des jeux comme on devra en avoir un peu plus, avec un peu moins de violence et un peu plus de fun, mais comme vous le voyez, je fais un peu durer le plaisir, je vous montre maintenant les câbles avant de retirer pourtant la petite machine qui était au-dessus, et je vous montre ici son mode d'alimentation qui est un peu particulier, il faut quand même le savoir, mais ceux qui ont déjà une NES le savaient déjà, il s'agit d'un câble USB, donc USB traditionnel d'un côté, de l'autre côté micro USB, donc que vous allez brancher sur votre console, l'autre vous le branchez sur votre téléviseur, sur un écran PC ou même sur un PC, du moment qu'il y a un port USB alimenté en courant, ça va passer crème, j'ai testé, et donc c'est ce petit câble là qui va alimenter votre console, mais malheureusement pas d'adaptateur pour la mettre directement sur le secteur. Donc également fourni, vous le voyez là, un câble HDMI, donc je vais vous l'enlever également du packaging, vous voyez là, un câble traditionnel, mais je dirais du Nintendo, parce qu'il est sobre, il est simple, mais il est quand même, ma foi, de bonne facture, je pense qu'il fera le travail, si c'est pas le cas, j'en ai encore trop 4 dans un tiroir, donc c'est pas grave, mais je pense sincèrement connaissant Nintendo qu'il sera très très bon pour ce qu'il va faire. Et maintenant, c'est le moment tant attendu, donc le déballage de la petite console que j'attendais, que je m'attendais plus, parce qu'encore une fois, c'est une grosse surprise d'avoir pu me la procurer, et la voilà, regardez-moi ça, elle est vraiment mini, 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 rikiki, ils auraient dû l'appeler la Super Nintendo, mini, mini, rikiki, c'est un très beau nom, moi je trouve, parce que vraiment, regardez par rapport à ma main, c'est ridiculement petit, il n'y a pas d'autre mot, elle est juste magnifique, une parfaite réplique, avec même le port cartouche factice, malheureusement, un bouton également Eject, qui est juste en dessous, qui lui est factice également, on peut appuyer dessus, ça fait rien, j'aurais aimé un port cartouche réel, ça aurait fait une plus grosse console, mais bon, on a déjà le Reset et le Power, c'est déjà ça, mais malheureusement, on ne pourra pas mettre nos vieilles cartouches, le logo Super Nintendo, comme à l'époque, vraiment, c'est une réplique exacte, avec même les ports manettes en façade, également factice, vous le voyez, c'est vraiment des trucs comme à l'ancienne, mais c'est juste une plaque en plastique, et derrière, ça en tire dessus, vous avez les nouvelles connectiques des manettes, qui je suppose sont de meilleure qualité, mais en tout cas, voilà, ça fera le travail, ça ne me dérange pas plus que ça. Alors, on va la retourner, vous allez trouver alors, juste au-dessus, ou plutôt derrière la console, le port HDMI hub, donc pour brancher sur votre téléviseur, mais également le petit port micro-USB sur lequel vous allez brancher votre câble d'alimentation, pour pouvoir donner du courant à la petite bête, et pouvoir jouer ainsi à vos vieux jeux qui sont intégrés. Et encore une fois, regardez-moi ça, moi je la trouve superbe, je l'ai mise à côté de ma vieille Super Nintendo, franchement, c'est la même chose, elle est identique en tout point de vue, sauf le port factice pour les cartouches, bon, rien n'est parfait, et c'est pas grave, moi j'ai encore l'ancienne, donc je pourrais jouer à mes vieux jeux sur celle-ci, mais regardez l'ensemble, complet, vraiment de bonne qualité, moi je suis vraiment très très content, et encore une fois, très très surpris d'avoir pu me la procurer, en la réservant hier en magasin, le magasin a bien fait ses réservations apparemment, et par chance j'en ai une, donc je suis très très heureux, je conseille aux gens qui la cherchent d'attendre qu'elle re-rentre en stock, parce qu'elle sera encore fabriquée jusqu'à fin 2018, minimum, donc n'achetez pas au spéculateur, prenez le temps, et payez là le prix normal, et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine vidéo les amis, moi je vais tester ça tout de suite, ciao ciao !